Musique 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 Bienvenue sur Ovadia TV Merci pour votre fidélité Renouvelée à nos émissions Bienvenue dans Qui suis-je ? Qui reçoit pour vous Dans ce numéro Le pasteur Valentin Yeouman Il est également Psychosocio-anthropologue Et le président de la fondation Chrétienne pour l'épanouissement De la famille et le développement Humain intégral Rousseau avec lui Nous allons en apprendre beaucoup En tout cas nous allons apprendre De son parcours Bienvenue à vous pasteur Dans cette émission Merci Merci de me permettre d'être là Voilà Pour connaître votre parcours Je voudrais déjà commencer Par la base La base qui est donc Votre enfance Comment vous l'avez vécu ? Très bien Je suis né de Yeouman Joseph Adonha Et ma mère s'appelle Boko Djo Nati Oumne Estelle Seulement que nous On est séparés de nos parents Très tôt Très tôt J'avais seulement Quatre ans Quand ils se sont séparés Nous étions trois enfants Donc ma soeur Renée et moi On s'est retrouvés Avec nos grands-parents Qui se sont chargés Pendant plusieurs années De nous donner l'éducation De nous assister De nous donner L'affection Et de nous apprendre Et d'être les premiers A nous apprendre Les valeurs importantes Dans la vie Alors l'éducation Auprès de vos grands-parents Comment est-ce que ça s'est fait ? Est-ce que c'était Pareil avec vos propres géniteurs ? Non Ma grand-mère était très exigeante Sur les valeurs morales Elle voulait qu'on dise la vérité Qu'il n'y a pas de vol chez elle La salutation d'une grande personne C'est obligatoire Et au village Jusqu'à présent Même les gens qui ont mon âge Je n'arrive pas à appeler leur nom Bien que je connaisse leur nom Ce sont mes oncles Que sont des tantes Nous avons pratiquement le même âge Il y en a qui sont même plus Moins âgés que moi Que je dois appeler Oncle ou tante Parce qu'ils sont liés A ma mère Directement Et donc Ma grand-mère nous a appris Ces valeurs-là Mon grand-père Il était attaché au travail La valeur qu'il m'a enseignée Fondamentalement Telle c'est le travail Il dit Un homme doit travailler Il dit L'homme doit travailler Comme un lion Et lui-même Il consacre son temps A beaucoup travailler Se réveillant très tôt Il a fait beaucoup d'investissements Pour quelqu'un de son temps Donc C'est comme ça Qu'ils nous ont éduqués Alors Qu'est-ce qui vous a rattaché A vos grands-parents ? C'est l'affection C'est le sentiment C'est l'assistance Et c'est la compréhension C'est la compréhension C'est des gens Qui nous comprenaient Toujours Et chacun d'eux A sa manière De nous attirer De nous attirer A lui Et déjà Ils étaient devenus En tout cas pour moi Ils étaient devenus Méconfidents Et ça C'était très important Je pouvais discuter Avec eux Jusqu'à leur mort Je pouvais parler De n'importe quel sujet Avec eux On ne dirait pas Que nous étions au village Il n'y a aucun tabou Avec eux On ne pouvait parler Avec eux De tous les sujets Je me souviens Que quand j'étais petit On a puni Certains jeunes Du village Parce qu'ils ont eu D'intimité Avec des jeunes filles La loi du village C'est qu'une jeune fille Qui va en mariage Doit être retrouvée vierge Et ils ont retrouvé Qu'il s'est fait Qu'il y en a eu Quelques-unes Qui sont allées Et n'étaient pas vierges Et moi Je pouvais poser La question à ma grand-mère Pourquoi on les punit Et si les jeunes filles N'étaient pas retrouvées Vierges Quel était le problème Elles pouvaient m'expliquer ça Parce que c'est la valeur De leur village C'est fondamental Pour eux Et un jeune homme Dans ce village Ne peut pas s'amuser Avec une fille Alors qu'elle était promise A quelqu'un d'autre Donc on pouvait parler De toutes ces choses Avec eux Alors à aucun moment Vous n'avez senti L'abandon de vos parents Puisqu'ils vivaient J'ai senti le vide De mes parents Particulièrement celui De mon père Je l'ai senti Au plus haut niveau Ils venaient nous voir aussi Ils venaient nous voir De temps en temps Mais très tôt Ces visites Me mettaient moi Un peu mal à l'aise Je voulais qu'il vienne Mais quand il vient Et il s'en va Vous entendez toujours Un petit commentaire De quelqu'un Que cela ne regarde Ni d'Adam Ni d'Ève Mais qui fait toujours Un petit commentaire Déplacé Bon le tout petit garçon Que j'étais Ne supportait pas Qu'on parle mal De mon père Mais lui Il était très gentil Quand il venait au village Il saluait tout le monde Tout le monde riait Avec lui Mais quand il est parti Peut-être Ils font esprit Ou ils ne font pas esprit Ils ne calculent pas Notre présence Quelqu'un fait Un petit commentaire Que moi je juge Mal déplacé Parce qu'il parlait De mon père Simplement Alors quelles sont Les vertus Que vous avez retenues De vos grands-parents De votre De ma grand-mère Ce sont des valeurs morales Il faut toujours Dis la vérité Il ne faut jamais Voler Et au grand jamais Et surtout Elle veut que S'il vous arrive De commettre une erreur Il ne faut pas permettre Aux autres De la découvrir Mais il faut Vous dénoncer vous-même Il faut dire C'est moi qui ai fait ça Et quand vous le dites Vous êtes racheté Chez elle c'est systématique Si vous ne le dites pas Et qu'on vous pose la question Vous êtes à moitié puni Mais si on découvrait Vous êtes entièrement puni Mais chez mon grand-père C'est surtout le travail Il faut travailler Il faut travailler Et j'étais choqué Quand la télévision Était venue au Bénin Nouvellement Je vois des hommes A la télé Comme journalistes Ils portent leurs vestes Et leurs cravates Et ils viennent lire Sur des papiers Ils s'en allaient Je me disais dans mon cœur Ces gens-là C'est des paresseux C'est des paresseux Parce que moi mon grand-père Tout vieux qu'il était Il montait encore Sur les palmiers Il faisait son travail Il faisait de l'extraction De l'huile rouge Et du sorabi Beaucoup de choses Et ça lui rapportait Beaucoup d'argent Les noix de palme Bon ça on ne va en parler plus Donc c'est le travail Il travaillait beaucoup Il travaillait beaucoup Et il avait beaucoup d'ouvriers Qu'il mettait au travail Vous pouvez voir des ouvriers S'aligner À la fin du mois Il y a des journaliers Il y a des hebdomadaires Il y a des mensuels Donc selon votre catégorie Vous pouvez voir des gens S'aligner Pour percevoir leur argent Auprès de lui Alors à quel moment Votre vocation De devenir pasteur Est-ce que c'est Dès l'enfance Que vous avez eu Vous avez senti Que vous étiez prédestiné A faire l'œuvre de Dieu Non pas vraiment Dans la prime enfance Parce que la prime enfance J'étais au village Et ma grand-mère Étant prêtresse de Vaudon J'allais au couvent Ma mère même Était adepte de Vaudon Donc le couvent N'a pas de secret pour moi J'allais au couvent Et tout Mais je ne veux pas Parler du couvent ici C'est quand J'ai eu J'ai eu un répétiteur Après mon Dans le temps Nous on passait le Cepheb Après mon Cepheb Complètement Il est venu Il m'a parlé de Dieu Et tout Il m'a invité à une veillée Une veillée De la nativité De Noël Donc c'était en 1980 24 décembre 1980 J'étais là Et quelqu'un a parlé de Dieu Le contenu de son message M'a beaucoup touché J'ai senti la relation Rompue entre moi et Dieu Tout jeune que j'étais Et la nécessité D'accepter Jésus dans ma vie Pour rétablir le pont C'était un missionnaire américain Et il a lancé l'appel Qui veut A recevoir Jésus Personne ne se levait Moi j'étais dans le coin J'étais intéressé par le message Je voulais faire le pas Sans penser Même à mon arrière A mon arrière A mon arrière plan Mais je me disais Il faut que quelqu'un se lève Parce que j'étais un garçon Très très timide Personne ne se levait Bon finalement Je me suis retrouvé debout Et je me suis avancé J'ai prié ce jour là Pour recevoir Jésus Dans mon coeur Et maintenant Arriver à la maison Il faut en parler Je n'en ai pas parlé Pendant une semaine Pourquoi ? Parce que ce n'était pas facile Mon père adoptif Le mari de ma mère était un beau corps Et moi je connais Les manifestations De la puissance Occulte Je connais tout ça Je connaissais ça Il pouvait interdire Un coq de se déplacer Il pouvait interdire Un mouton de se déplacer Et beaucoup de choses Et beaucoup de choses De ce genre Dont je n'aimerais pas Parler non plus ici Mais voilà Un peu l'arrière plan Mais j'avais peur Surtout De décevoir ma grand-mère Parce que les oracles Leur avait dit Quand j'étais petit J'étais très intelligent À l'école Et je faisais les choses J'étais pratiquement Le moins âgé De chaque classe Que j'ai eu à faire Durant tout mon cursus Primaire Et une bonne partie Du cursus Au collège Et donc On a dit littéralement Et moi-même J'ai entendu Que cet enfant là Il est venu traverser La vie très vite Et vite reparti Donc il faut l'attacher Avec des interditions Et tout Donc j'avais peur De la souffrance De ma grand-mère Quand elle va apprendre ça Mais bon finalement Elle a été au courant Je l'en ai informé Elle a pleuré Elle a fait un certain Nombre de choses Et j'ai été touché J'ai été vraiment touché Mais je n'ai pas changé De décision Donc depuis 1980 À ce jour Je marche avec le Seigneur Jésus Et tout La vocation est venue plus tard Un peu plus tard Je me faisant J'ai cru Avoir reçu la vocation De servir Dieu Mais qu'est-ce qu'il faut faire J'étais encore très jeune Qu'est-ce qu'il faut faire Je ne savais pas Je n'en avais aucune idée J'ai continué simplement Mon cursus Grâce au conseil De plusieurs aînés Quand j'ai eu mon bac Il y a un grand frère À l'église Lui il était déjà étudiant Depuis longtemps Donc On a échangé longtemps Moi-même Je me prédestinais Aux sciences sociales Mais j'avais beaucoup De J'avais beaucoup de penchant Pour la philosophie J'aimais beaucoup La philosophie Et Avec nos discussions La philosophie C'était très bon Aussi Pour faire la théologie Après Et tout le reste Mais moi Je ne voulais pas faire la théologie Je ne voulais pas être théologien Je voulais étudier Les relations humaines Les sciences humaines S'intéresser à la vie de l'homme Qu'est-ce qui fait que telle personne Se comporte de telle façon Et telle autre Et surtout ce qui se passe Dans la tête d'un homme Quand il prend une décision Donc j'ai été Encouragé par lui A voir un peu du côté De la psychologie Et de la sociologie Donc j'ai été miscrit En sociologie En anthropologie Dans le temps Pour obtenir Ma maîtrise Plus tard J'ai fait des certificats En psychologie Appliqués Appliqués Pour ce qui concerne Les relations d'aide Comment aider quelqu'un Comment accompagner Quelqu'un qui est en difficulté Quelqu'un qui traverse Est-ce que Étant jeune Oui Vous disiez déjà Que vous serez pasteur Et que le métier là S'y prêtait bien Non 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 pas du tout Je ne pensais pas Vraiment A cela A devenir pasteur Mais plutôt J'étais très brillant En mathématiques Et ma maman Ayant commencé Par souffrir D'un certain nombre De maladies J'étais encore En classe de CE2 Que quand Elle m'a appelé Un jour Elle m'a remis un cahier Avec la liste Tout ce qu'il lui devait De l'argent C'était beaucoup d'argent Elle m'a remis de l'argent En liquidité Elle a dit Bon on ne sait jamais Je pourrais mourir D'un moment à l'autre Et à cause de cela Quand elle a guéri De cette maladie Elle a pensé Que c'était bien pour moi De devenir médecin Et moi même J'ai pensé que oui Je ferai un bon médecin Mais je suis même faisant J'ai eu des gens Sur ma route Qui m'ont conseillé Je voudrais avoir Une pensée Pour mon ancien directeur Au collège Des cheminots Papa Clétus Que Norm Je l'appelle papa Parce que nous étions Très liés Lui et moi Et qui m'a dit Les sciences sociales Iraient vraiment bien Pour toi Et donc c'est comme ça Que plus tard Je suis allé Dans les sciences sociales Et mes professeurs Vont m'apprendre Que quelque part Je suis médecin De la société Alors en évoluant Vous êtes aujourd'hui A la tête D'une fondation La fondation chrétienne Pour l'épanouissement De la famille Et le développement Humain intégral Et bien Comment est-ce que Ça a été créé ? La fondation Rousseau Fondation chrétienne Pour l'épanouissement De la famille Et le développement Humain intégral A été créé A partir des constats De ma propre vie Et celle de ma femme aussi Ma femme aussi Ses parents se sont séparés Mais elle a été élevée Par son père Elle est très très attachée A son père Et donc Nous avons vu que Pour l'avenir de la société Il faut faire quelque chose Pour la famille Quand quelqu'un se marie Il ne pense pas vraiment A ce en quoi il est En train de se mettre C'est vraiment un monde à part Pour lequel nous ne sommes pas éduqués Nous n'apprenons pas A nous marier Il n'y a pas une école pour ça Vous tombez dedans Les pieds joints Et puis voilà Bonjour les gars Si ça ne marche pas Ça ne marche pas Vous reprenez Mais nous avons aussi pensé A l'avenir des enfants Les enfants sont les êtres Que nous blessons A qui nous laissons Les cicatrices Toute la vie Et eux autres Ils n'ont pas choisi Donc nous avons dit Il faut faire quelque chose Pour aider la famille En même temps J'ai fait une formation spécialisée Dans ce qu'on appelle L'accompagnement de la famille Donc c'est dans l'accompagnement De la famille Après cette formation là Qui parle des questions du mariage D'éducation des époux Et d'éducation des enfants Nous avons pensé Qu'il faut mettre sur pied Cette fondation Pour former les gens Alors justement Le numéro un de vos objectifs C'est de consolider la famille Selon le plan de Dieu Alors quelles sont les actions Que vous menez pour y arriver ? Les actions que nous menons Nous faisons Ce qu'on appelle Des ateliers Des ateliers de renforcement de mariage Ce que nous appelons Atelier de renforcement de mariage Est une création de la fondation Nous avons reçu des formations Je suis spécialiste Des questions de la famille Mais je pense que Quand nous organisons Des rencontres avec les couples Le plus important N'est pas que je vienne Faire montre de ma connaissance Mais je donne des outils Aux époux Pour qu'ils apprennent Pour qu'ils apprennent A se connaître Pour qu'ils bâtissent Qu'ils construisent ensemble Quelque chose d'où L'expression atelier Donc dans nos ateliers De renforcement de mariage Nous faisons beaucoup de discussions Des discussions tête à tête Époux et épouses Des points d'action Avec lesquels il faut sortir Des échanges aussi avec le groupe Et nous nous faisons que orienter En tant que techniciens Ayant des outils Que nous mettons à leur disposition Nous faisons aussi Des séminaires Pour les couples Et nous faisons Nous avons un centre d'écoute Centre sécurisé D'écoute active Centre sécurisé d'écoute active Qui est situé dans notre bureau À Calavie Et donc dans ce centre Quand vous venez Avec votre problème Vous êtes sûr que nous vous écoutons Nous vous écoutons du début Jusqu'à la fin Et le simple fait d'écouter quelqu'un Ça le soulage Je pense au moins à 50% Si la personne est sincère Le reste c'est des échanges On fait un travail de suivi Nous travaillons aussi Avec les personnes Quand on compte des personnes En situation difficile Il arrive des moments De votre vie Où vous vous demandez S'il faut aller au nord Ou au sud S'il faut aller se jeter Simplement dans la mer Vous avez besoin de quelqu'un Pour vous tenir la mer Et nous sommes disponibles Nous vous tenons la mer En ce moment-là Pour échanger avec vous Nous avons aussi Notre grande La plus grande activité Que nous organisons chaque année Depuis 2006 maintenant Et cette année Nous allons l'organiser encore C'est ce que nous appelons Le camp de famille Le camp de famille C'est une rencontre Dans laquelle Papa, Maman, les enfants Viennent Nous prenons les enfants Jusqu'à l'âge de 18 ans On ne dépasse pas les 18 ans Nous estimons Qu'à 18 ans Ils sont plus ou moins adultes Et ils ont d'autres structures Qui peuvent s'occuper d'eux Donc dans ces camps de famille Nous avons des ateliers spécialisés Mais nous offrons des occasions Aux parents Et aux enfants De se voir le matin Pour manger ensemble À midi Pour manger ensemble Le soir Ils font des jeux ensemble Ils échangent Et dans ces camps J'ai vu des parents Pleurer devant leurs adolescents Parce que les adolescents Ont tenu des ateliers Il faut faire des rencontres Avec leurs parents Et quand ils ont fait Les rencontres avec leurs parents Ils pouvaient s'ouvrir Pour la première fois Et le papa qui se rend compte J'ai fait tellement de mal À cette fille À son âge Sans le savoir De pas mon absence Papa n'est pas là Nous courons pour chercher l'argent Il a quitté la maison À 5h30 Si vous êtes du côté d'Akasato Vous êtes déjà sur la route Et vous rentrez Après 22h L'enfant est endormi Mais il a des choses Dans le cœur Qu'il veut vous dire Et nous avons ces échanges-là Nous jouons avec les enfants On se roule dans le sable On se poursuit On fait toujours Une sortie touristique Mais nos camps Se tournent toujours Autour d'un thème central Et cette année Nous allons développer le thème Comprendre le cycle de vie De votre mariage Les gens pensent que le mariage C'est soit une née ascendante Soit une évolution linéaire Non, il y a des hauts Il y a des bas Et puis ça continue Alors en dehors de ces camps-là Comment ça se passe ? Comment se passe le suivi ? Est-ce que vous vous introduisez Je ne sais pas Dans la famille De ces adhérents-là Et vous les surveillez En tant que superviseur Je ne sais pas trop comment ça se passe Non, nous ne pouvons pas superviser Parce que c'est des personnes adultes En matière d'accompagnement Ou d'écoute Nous avons l'habitude de dire Que c'est 50-50 Si quelqu'un a un problème personnel Et nous avons parlé Et puis nous avons touché Peut-être son problème La personne vient nous voir En privé Et nous en parlons Nous en parlons Quelquefois nous parlons avec la personne Et nous l'accompagnons Mais très souvent C'est mieux d'accompagner le couple Alors nous demandons Le secours De l'autre partenaire Et nous restons ensemble Nous avons des rencontres Avec ce couple-là Et pour identifier Leur problème Spécifique Et commencer par Trouver des solutions Quand nous posons Notre diagnostic Nous nous mettons d'accord Avec le couple Voici le problème Que vous avez A partir du diagnostic Nous donnant Nous classons les problèmes Par priorité Et nous commençons par Le problème le plus grave Qu'il faut traiter Pour que cela agisse Sur tous les autres Si nous finissons de le traiter Et que les autres N'ont pas trouvé leur solution Nous allons continuer De traiter Nous faisons ces rencontres-là D'une durée moyenne De 40 à 50 minutes Au plus Parce qu'au-delà De 50 minutes Les esprits peuvent Se chauffer On peut se fâcher On peut se dire Beaucoup de mauvaises choses Mais on essaie Toujours de ramener Et nous avons vu la joie De voir beaucoup de couples Changer de vie J'ai reçu dans mon bureau Ça fait 7 ou 8 ans en arrière Une dame que je ne connaissais pas Très belle dame Voiture haut de gamme Qui vient garer Je veux voir Monsieur Russo Parce qu'elle ne me connaissait pas Elle a reçu On lui a indiqué seulement Elle est venue Elle a passé au moins 30 minutes à pleurer Elle pleurait tellement Qu'à un moment donné Moi-même je me suis mis à pleurer Mais quand elle a fini de pleurer Elle criait même Mais je veux mourir Elle a fini de pleurer Elle a seulement levé Un coin de voile Sur son problème Elle ne voulait pas continuer Mais elle était soulagée Elle disait Monsieur Merci beaucoup de m'avoir Écoutez Elle est partie Elle a reçu mon numéro Et plus tard Je crois 3 ou 4 ans plus tard Elle s'est présentée à moi Elle a demandé un rendez-vous Elle est venue Et elle est venue me dire Ce que cette rencontre De 40 minutes de pleurs A changé dans sa vie Et ce que ça a changé Dans son foyer Et elle est restée Avec ce même monsieur Et ils ont eu le temps De faire deux enfants Donc c'était un problème De couple C'était un problème 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 Alors pour finir Je voudrais ouvrir Une petite parenthèse Pour parler un peu De votre couple Comment est-ce que Vous vous êtes rencontrée Avec votre femme Et comment est-ce que Le mariage s'est fait Aujourd'hui Vous évoluez Mon épouse et moi On s'est rencontrés À l'église Je vous ai dit Que j'ai été à l'église Très jeune Elle, son papa Était déjà à l'église Avec elle Avant que je n'arrive On a pratiquement Grandi ensemble À l'église On a appris à se connaître On a grandi Et à un moment donné J'ai commencé Par sentir de l'intérêt Pour elle J'ai un peu lutté Contre ce sentiment-là Mais j'ai partagé cela Avec quelques amis Notre génération Était très ouverte Et en ce moment-là À l'église Nous étions soudés C'est rare de trouver Un jeune En ce moment De ma génération Dans l'église Que je fréquente L'église baptiste Qui soit Qui soit vraiment isolée S'il est engagé Dans l'église Il y a toujours Quelqu'un qui est son ami Donc on avait Une bande d'amis Pourquoi vous étiez réticent ? Je me demandais Si c'était vraiment La bonne chose à faire Je me posais la question Si c'était la bonne chose à faire Mais ce sentiment C'était imposé J'ai partagé cela Avec mes amis Qui étaient des garçons Ils ont dit Bon mais Elisabeth C'est comme ça Elle s'appelle Je la salue C'est une bonne fille Nous allons prier Avec toi pour ça Et nous avons prié Pour ça longtemps J'ai eu la conviction Je l'ai contacté Et le jour où on s'est rencontré On a parlé longuement 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 Vraiment Je lui ai fait part De mes intentions Elle a dit Bon qu'elle aussi Elle va prier Elle avait quelques sentiments Pour moi aussi Donc c'était C'était plus facile Et le 24 avril 1993 Oui c'est bien ça On s'est mariés A l'état civil Et à l'église Après avoir rempli Tout ce qu'exigent Les coutumes De part et d'autre Mes parents se sont présentés Connaissance des parents D'autres Et tout ça Bon on s'est mariés On a célébré le mariage Et Dieu nous a bénis Avec toi Alors dites nous Quelles sont les valeurs Que vous arrivez à développer Au sein de votre couple Pour qu'il y ait quand même L'harmonie Comme il le faut Ok Quand on était plus jeunes Mon épouse et moi C'était autre chose Je crois qu'on peut garder Deux ou trois choses La première chose C'est le temps du dialogue Ça c'est non négociable Je voyageais beaucoup J'ai beaucoup de choses à faire Je suis accolé à l'ordinateur Mais quand on a un problème On peut veiller On peut rester en éveil Et régler ce problème Le lendemain On peut avoir les yeux rouges Mais ce n'est pas les yeux rouges De colère Mais c'est les yeux rouges T'avoir réglé le problème Et chacun de nous Peut vaquer à ses occupations Ça c'est la première chose La deuxième chose C'est le soutien mutuel C'est le soutien mutuel C'est de pouvoir partager ensemble De se soutenir Et de dire vraiment ce qu'on pense Mais dire ce qu'on pense Sans donner quelque chose En vengeance Que tu m'avais fait ça Maintenant je te paye ça De cette façon Non Et la troisième chose Que nous avons développé C'est le pardon Le pardon Ça c'est très important Au niveau familial en général Comme les enfants grandissent Et ils ont un certain âge Nous avons une réunion familiale Toute la famille Les enfants Et nous Notre aîné Son cadet Et tout de là On s'assoit Et la Benjamin On s'assoit Et on pose les problèmes Chacun dit ce qu'il pense On médite ensemble La parole de Dieu Et si quelqu'un a mal Fait quelque chose La personne nous reconnaît Si on a pas mal Fait quelque chose Mon Dieu merci Mais je vous dis Notre plus grand secret Mon épouse et moi Nous avons une journée Une soirée A nous Nous deux Rien que nous deux Dans une semaine Dans une semaine Chaque semaine Chaque semaine Les jeudis A partir de 19h Je suis à la maison Elle fait vite Tout ce qu'elle a à faire Et nous rentrons dans notre chambre Nous fermons notre porte Au début Nous parlions des choses Tu m'as fait ça L'autre a fait ça Et puis nous avons constaté Qu'au bout d'un mois On avait plus rien A se reprocher A se dire Donc on est là Simplement Pour partager un moment De prière Pour discuter de l'avenir De la famille Quelquefois on peut rentrer Là-dedans Manger là-dedans Et sortir le lendemain Et tous nos amis Savent que Si vous venez chez nous Le jeudi Soit vous attendez Jusqu'à ce qu'on sorte Soit vous n'attendez pas Vous partez Et les enfants vous disent Ils sont là Mais ils sont occupés Les enfants sont rentrés Dernièrement Avec les enfants Nous avons installé Des papiers affiches Là Et nous avons défini Quelles sont les valeurs De la famille Yéoumé Valentin Et Elisabeth Chaque enfant A inscrit Le principe Que lui Il a hérité de nous Il a gardé de nous Bien sûr ils ont un certain âge La Benjamina Elle a 17 ans maintenant Non elle a 16 ans maintenant Elle aura 17 ans prochainement Donc Chacun a inscrit les principes Nous-mêmes nous avons inscrit les principes Nous faisons une synthèse Et nous disons Voilà les valeurs Et mon épouse et moi Nous nous disons Nous sommes arrivés A transmettre ces valeurs là Maintenant nous voulons Nous voulons Travailler avec eux Pour qu'ils transmettent A leur tour A leurs enfants Pour que cela Se perpétue Dans notre famille Voilà un peu ce que je pense Voilà donc Quelques astuces Qu'il faut développer Pour que le mariage N'échoue pas Alors un mot de fin Pour clôturer Cet entretien Je voudrais d'abord Encourager tous ceux Qui ont quelques problèmes Que ce soit dans la vie La vie est faite de problèmes Mais la solution Vient toujours De mon expérience J'ai appris que Rien n'est éternellement mauvais A un moment donné Dieu nous donne toujours Un peu de souffle Pour que nous puissions Sortir la tête de l'eau Alors je voudrais les encourager Que le moment viendra Où ils sortiront La tête de l'eau Et pour les époux Les familles Je ne crois pas Que le divorce Soit la solution Il y a toujours une solution Et il y a toujours Quelqu'un Quelque part Qui peut vous tendre la main Pour vous aider A sortir Si vous êtes au Bénin Ou bien si vous voulez M'écrire même pas WhatsApp Je peux écouter votre problème Je peux aider A échanger Et on verra Ce qu'on peut changer Dans votre vie Merci pasteur Sur le pasteur Valentin Yeoumé Nous en savons Donc davantage Et c'était donc L'invité De ce numéro De votre émission Qui suis-je Merci à toutes et à tous De l'avoir suivi Et à très vite Sous-titrage ST' 501